Salut à toi, fans d'animés en tout genre ! Avant de me lancer dans cet épisode sur le premier anime que j'ai décidé de vous présenter, à savoir No Game No Life, je vais vous expliquer en quoi consiste cette émission. Le Labyrinthe des Animes est une émission où je présenterai des animés qui m'ont marqué par leur histoire, leur design, leur ambiance générale ou qui m'ont tout simplement plu, sans raison particulière. Je me suis lancé dans ce projet tout simplement pour partager mes animes favoris et essayer de faire découvrir des œuvres, peu importe leur date de sortie ou leur popularité. Évidemment, puisque je suis fan de la première heure de ces animés, on aura probablement un épisode sur d'énormes succès tels que Naruto ou One Piece, bien que ça ne soit pas prévu pour le moment. Cependant, j'essaierai de vous présenter un maximum d'animés qui ont été un peu effacés par ces blockbusters des animés, et ce, peu importe le genre, car je regarde moi-même de tout. Attendez-vous donc à du shoujo, shonen, senen, mecha, etc. Enfin, sachant que généralement je ne m'arrête pas seulement à l'animé, car il se termine souvent sur un cliffhanger ou à une fin totalement différente de l'œuvre originale, je vous préciserai donc sous quel format vous pouvez connaître la suite d'un animé. Gardez en tête que tout ce que je dis est totalement subjectif, et que je reste un amateur dans le monde de la japa-animation. Tout cela étant dit, je vous souhaite à tous la bienvenue dans ce tout premier épisode du Labyrinthe des Animes. Nogame No Life raconte l'histoire de Sora, un jeune adulte de 18 ans, et Shiro, sa demi-sœur de 11 ans. Associo est considéré comme de Nite, ce sont de vrais génies des jeux qui ont réussi à créer une légende urbaine autour de l'art avatar dont le pseudo est toujours représenté par deux crochets avec rien à l'intérieur. Ce symbole représente le vide, le blanc, et se prononce Kuhaku. Les Kuhaku seraient, d'après cette légende, des personnages absolument invincibles et possédant les highscores sur tous les jeux, sur toutes les plateformes où ils apparaissent. Un jour, ils reçoivent un mail, un défi sur un jeu d'une personne qui semble connaître la véritable identité des Kuhaku jusqu'alors secrète, et qui leur demande. Évidemment intrigués, ils acceptent le défi, et réussissent tant bien que mal à le gagner. Une fois la partie terminée, tout bascule, et ils se retrouvent emportés dans un monde parallèle, un monde où tout est réglé par les jeux, absolument tout. Venez donc découvrir l'histoire des Kuhaku, dans ce monde où existe magie et capacité surhumaine, un monde où l'humanité s'est retrouvée plus bas que terre, et où il est même possible de défier les dieux. Bienvenue sur le plateau de This Board, le monde du jeu. Donc Game of Life est un animé vraiment exceptionnel, son histoire est prenante et ne vous laisse pas vous ennuyer une seule seconde. A tout moment, on s'aperçoit à quel point les héros sont de vrais génies, qui calculent absolument tout et nous surprennent par leur stratégie et leur façon de vivre dans ce monde où le jeu permet toutes les fantaisies. La force des Kuhaku consiste en la complémentarité d'un frère manipulateur et professionnel dans la psyché des joueurs, et d'une serre imbattable dans tout ce qui est logique et calcul. Cette complémentarité est si exceptionnelle qu'on est surpris à chaque nouveau fait d'armes, et on veut les voir aller plus haut, toujours plus haut, pour qu'ils finissent par atteindre leur objectif. Enfin, chaque scène est faite avec un but bien précis. On enchaîne donc régulièrement des scènes de la vie quotidienne, avec leur lot de scènes comiques, suivi par une révélation sur le comportement des héros qui n'est jamais dénué de sens, pour terminer par un moment épique. Évidemment, pour ne rien spoil, je vous laisse découvrir tout cela par vous-même. L'anime No Game No Life se démarque énormément par ses graphismes extrêmement contrastés et très haut en couleurs. Là où un animé, disons classique, garde des couleurs plus sobres, le studio Madhouse, créateur de No Game No Life, a utilisé des couleurs très vives et s'en sert très bien. En jouant avec des effets de lumière et cette palette de couleurs vives, les artistes réussissent aisément à retranscrire et transmettre les émotions désirées au spectateur. De scènes sombres où l'attention est palpable, à quelques scènes mignonnes et légères, en passant par l'exposition de personnages, parfois si puissants qu'on se sent vibrer en même temps que les héros face à ces monstres, le spectateur n'a pas à réfléchir, tout lui exploite le visage et malgré les couleurs atypiques, on entre dans l'anime en quelques secondes, minutes tout au plus. Enfin, que ce soit lors de scènes banales de leur vie au quotidien ou lors de scènes d'action épique, l'animation reste fluide et parfaite tout au long de la série. Évidemment, vous vous doutez bien que l'animation seule ne suffit pas à retranscrire tout ce que l'auteur voulait et la bande-son est donc nécessaire. Vous vous en doutez, elle est très bien réalisée. Commençons donc par le commencement avec l'opening. This Game est chanté par Suzuki Konomi et vous met directement dans l'ambiance de l'animé, j'ai personnellement toujours quelques frissons quand j'entends ces notes de piano et le drop de début. La musique est rythmée et l'animation colle parfaitement, sans réel spoil de l'aventure, elle montre un aperçu bien plus que suffisant du monde où sont transportés les héros et des épreuves qui les attendent. Les musiques d'ambiance, quant à elles, ne sont jamais envahissantes dans les épisodes et ne sont là que pour amplifier la perception que l'on a d'un événement en cours ou pour vous accompagner dans l'ambiance générale de la scène. Que ce soit lors d'un discours face à une population appauvrie et découragée, lors de la résolution d'une énigme ou lors de scènes d'action épiques, vous serez toujours guidés et emportés par les musiques d'ambiance. L'ending, enfin, dénote totalement par rapport au reste de l'animé. Oration, chantée par Kayano Ai, est une musique douce et sombre au début, puis enfin enjouée et réconfortante vers la fin, ce qui représente bien les sentiments de nos héros, notamment Shiro vis-à-vis de son frère. De plus, contrairement à l'animation vive et colorée des épisodes, et même de l'opening, on retrouve ici des images fixes avec des couleurs pâles, comme faites au crayon, avec des taches en arrière-plan sur un décor vide, et des héros en proie à leurs peurs et leurs doutes. Lorsqu'enfin la musique s'accélère, les couleurs reviennent alors, et la musique transmet des sentiments d'espoir et de paix. Dernière chose, il est fréquent que l'on saute l'opening et l'ending des animés, car évidemment, au bout de 3-4 épisodes, on le connaît quasiment par cœur, d'autant plus qu'il est normal de vouloir connaître la suite de l'aventure en cours le plus rapidement possible. Cependant, je ne peux que vous conseiller d'être patient, surtout pour l'ending qui pourra vous surprendre dans certains épisodes. Actuellement, l'animé est composé de 12 épisodes de 24 minutes, et d'un film d'une durée d'1h46. Tous deux sont des productions du studio Mad House, ont été réalisées par Atsuko Ichizuka, et scénarisées par Juki Hanada. Le compositeur se nomme Shinji Hosoe. En France, la série a été licenciée par Anib Digital Network, ADN, et Jiwan. L'œuvre originale est un light novel, de Yu Kamiya, dont le premier volume est sorti le 25 avril 2012 et est toujours en cours de parution. Actuellement, il comporte 10 volumes publiés au Japon par Media Factory et par Yen Press en Angleterre. Enfin, l'auteur du light novel s'occupe aussi du scénario du manga qui comporte actuellement deux volumes, dont le premier est paru en janvier 2013. Vous l'aurez sans doute remarqué de par mes éloges, malgré le fait que j'ai tenté de rester le plus impartial possible, mais je vous conseille vivement de regarder cet anime qui fait clairement partie de mon top 10 d'animé à voir et à revoir. L'aventure, les scènes épiques à foison, les frissons face aux tactiques et techniques des héros qui prennent toujours le spectateur lui-même par surprise, quasi rien n'est à jeter. C'est sur ces paroles que se termine le tout premier épisode du Labyrinthe des Animés. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, je vous invite à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et surtout n'hésitez pas à parler de l'anime, mais évitez les spoils afin de ne pas gâcher la surprise au néophyte. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage, c'était Maze, bye ! Sous-titrage ST' 501